Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est souvent utilisé comme figure de proue de notre identité, qui est le judéo-christianisme, qui est pour moi frelaté. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque du Christ, le judaïsme est divisé en plusieurs sectes. Alors secte n'est pas un mot péjoratif, comme l'explique très bien Max Weber, c'est un terme neutre à l'époque pour désigner une religion. Passons les élotes, les esséniens et d'autres encore, car celles-ci ont été tout simplement éliminées au fil du temps. Primo, parlons du judaïsme sacerdotal, celui des scriptes et des salucéens, qui comme son nom l'indique reposait sur un corps de prêtre, lequel pratiquait le sacrifice au temple de Jérusalem. Secondo, le judaïsme pharisaïque, celui des pharisiens dont parle l'évangile. Il est très différent du premier, puisqu'il soutenait qu'il existait une tradition orale, transmise depuis Moïse, qu'il emportait sur la tradition écrite et la loi écrite, en l'occurrence la Torah, la Bible. Tertio, le judaïsme apostolique, celui des apôtres qui entourait le Christ et qui est issu lui-même de l'enseignement de Saint Jean-Baptiste. Le judaïsme sacerdotal est celui de l'Ancien Testament. Il a disparu avec le temple de Jérusalem, qui a été détruit en 70 par Titus, après Jésus-Christ. Le judaïsme pharisaïque, qui a conservé le nom actuel du judaïsme, aussi appelé le judaïsme talmudique, c'est celui de l'État d'Israël. On l'appelle aussi le judaïsme rabbinique, puisque les rabbins ont rempassé les prêtres. Le Talmud étant le livre référence des juifs actuels, des juifs talmudiques pharisaïques. Le point essentiel est la rupture avec le judaïsme sacerdotal de l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus ni prêtres, ni sacrifices. Il a une loi orale, laquelle était rejetée comme une abominisation par les Sadducéens. Ce n'est pas le lieu de parler de la Kabbalah, la lunose juive créée au XIIe siècle en Provence, qui prend une dimension religieuse et une piété délirante des juifs religieux. Pour donner un exemple concret, sous la Kabbalah, les non-juifs sont assimilés à du pur. Le judaïsme apostolique, fondé sur l'Évangile, et le judaïsme évangélique, autrement dit le christianisme actuel. L'Église est toujours considérée comme le verus d'Israël, le véritable Israël, du moins jusqu'à Vatican II. Je rappelle quand même que l'accusation déicide portée contre les juifs, du moins contre ceux d'entre eux qui refusaient le Christ, dont les pharisiens, est formellement établie dans le Nouveau Testament, et particulièrement explicite dans la première épite aux Thessaloniciens de l'apôtre Saint Paul. Spirituellement, les chrétiens pourraient se dire les véritables juifs, puisque ce sont eux et eux seuls qui ont suivi le Messie, le Christ annoncé par l'Ancien Testament, alors que les juifs rabbiniques l'ont rejeté et crucifié. Mais le sens ethnique du mot juif l'a emporté sur son sens spirituel. Le judaïsme sacerdotal est essentiellement raciste, mais l'Ancien Testament contenait des ouvertures universalistes qui ont abouti au christianisme. Pour en revenir au judaïsme rabbinique et à sa notion de racisme, il suffit de le lire. « Dresse une haie autour de la Torah », dit le Talmud, qui enseigne que les non-juifs, qualifiés en termes de mépris goï, sont assimilés à des bêtes. Contrairement au christianisme, qui lui, depuis Saint Paul, est universaliste. D'ailleurs, Saint Paul avait coutume de dire aux juifs que s'ils avaient la vérité révélée, ils n'arrivaient même pas à convertir. Par ailleurs, le judaïsme moderne est isomorphe de l'islam. L'islam et l'islam sont deux religions théocratiques. Du reste, le terme théocratie a été inventé par le juif Favius Joseph. Pour faire l'apologie d'Israël, à la charia, nous avons la laqa dans le judaïsme. Ces deux religions sont l'une et l'autre des autopraxies. Parxie puritaine, qui dicte le comportement plutôt que les croyants, la foi, par opposition à l'orthodoxie, qui recherche les chrétiens. On y trouve par exemple le même précepte de la circoncision masculine, l'excision du prépuce, rite primitif et barbare, autant que l'excision féminine, finalement. Même l'égorgement rituel des bêtes, autres rites barbares, Kacher et Halal sont voisins, finalement. On peut même dire que le judaïsme est un islam raciste et que l'islam est un judaïsme universaliste. Il n'y a donc ni valeur judéo-chrétienne, ni civilisation judéo-chrétienne. Ces expressions qui ont florès depuis quelques dizaines d'années dans un but de propagande, pour faire croire que les juifs avaient joué un rôle. On ne peut parler valablement de judéo-christianisme que pour désigner la forme de religion des premiers chrétiens qui judéalisaient encore. Au Moyen-Âge, les juifs étaient marginalisés. Ils vivaient à part. Le XIIe Concile Occuménique, la Tranquate, les a obligés en 1215 à porter un signe distinctif qui fut la rouelle dans la France de Saint-Louis. Les juifs ont été expulsés de France en 1394. Il n'y en avait pratiquement plus jusqu'au XIXe siècle. Quelques marraines, juifs faussement convertis au christianisme venu d'Espagne ou du Portugal, dans le sud-ouest. Quelques milliers de juifs dans l'Alsace annexés par Louis XIV et ceux du Comte à Vénissin, possession du pape qui avait échappé à l'expulsion. Le fait que les juifs aient pris une grande place dans la société française au cours des deux derniers siècles, après leur émancipation, après l'immigration de centaines de milliers d'entre eux, d'abord de l'Est de l'Europe, qui sont des Askinazes, puis d'Afrique du Nord, des Séfarades, ne change rien pour ce qui est du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime jusqu'en 1789. La France a des racines chrétiennes, elle n'a pas de racines juives. Rappelons enfin que l'émancipation des juifs a été réalisée en 1789, selon le principe de Clermont-Tonnerre, il faut refuser aux juifs, comme nation, dans le sens du corps constitué et accorder tout aux juifs en tant qu'individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique, ni un ordre, il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Le communautarisme juif, représenté par le CRIF, est absolument contraire à l'esprit de la République. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. et puis nous, on se retrouve très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501